bonsoir à tous j'espère que vous allez bien bon la journée elle était plutôt pas mal d'un côté de l'autre ok c'était bien pour le nasdaq pour le reste des indices c'était 9 bon on va décider tout maintenant le vendredi le 23 sept jours pour la clôture mensuelle on va faire un point le dimanche je vais faire un point pour la dernière semaine mais qu'est ce que je pense mais demain on a déjà les pénis manufacturés là on va savoir sur le dax il va décoller ou s'il va se retourner il va baisser comme je vois que le niz japonais le nikkei il a monté énormément et aussi le nasdaq c'est possible les indices les indices comment dire européens il va suivre mais bon à 9h30 pénis manufacturés de l'allemagne et après nous avons les pmi de service des joueurs c'est à 15h45 donc c'est plutôt avec l'ouverture des marchés américains que ça fait un petit impact ok c'est vraiment un petit impact et après bon c'est le reste de la vendredi il n'y a plus rien ok donc si ces deux annonces là elles sont positives on peut avoir un hausse sinon on va continuer notre semaine neutre ou une clôture négative parce que la semaine c'est plutôt négative dans certains domaines je vais passer directement sur le gold et je vais vous montrer quelque chose de très intéressant sur le gold qui est le gold hebdomadaire ce type de chandelier là il est activité c'est pas normal de voir des chandeliers si vous voyez toutes les chandeliers partout ils ont des mèches supérieures des mèches supérieures et tout ça et celui là c'est une grosse chandelier sur mèche j'ai dit pour l'analyse de mardi je parlais attention et en fibonati non validé on a une forte chance de venir tester les 61 et c'est la zone de 1907 celui-là qu'ils ont vu le vidéo de mardi j'ai dit exactement ça et on a été ici à l'ouverture ok donc là on peut avoir ces tests sur les 61 des fibros et ça c'est mon point de bail pour les golds celui-là c'est mon point de bail pour les golds pour la clôture de demain si on clôture inférieure à 1936 je passe en marché baissière c'est-à-dire que si je clôture à cet niveau-là au plus bas que les 61 je vais attendre une hausse et après je rentre à l'avant j'abandonne complètement le bail et je passe le vendeur sur les golds mais par contre demain il y a une forte probabilité je suis presque sûr qu'il va tester les 61 et rebondir c'est juste en probabilité c'est pas 100% sûr cette chandelier-là cette chandelier-là elle me ressemble plutôt celle-là le mouvement est plutôt pareil ok le mouvement de marché est plutôt pareil quand on prend les corrections cette chandelier-là ça correspond un petit peu à celle-là ok donc attention avec les corrections si vous n'êtes pas prêt restez en écart de marché je viens sur 15 minutes pour donner l'avis pour le point voilà donc si l'ouverture on vient tester les 61 on travaille la zone et on casse le 19 13 je rentre en bail pour aller sur le 19 36 je fais ça parce qu'elle est capable de faire les mouvements ici c'est le mouvement de la hausse et je casse la structure baissière nous sommes son structure à court terme baissière je vais passer un thread line ici comme ça vous comprenez un petit peu de quoi je parle ça c'est la structure baissière que nous avons à court terme je parle vraiment à court terme donc le bail en sécurité c'est la caisse de la structure c'est à 19 37 19 36 ça veut dire qu'on repasse sur la zone supérieure donc pour demain comme c'est la clôture ici si le chandelier hebdomadaire il va faire une mèche pour clôturer sur cette zone-là c'est cette bail qu'on va voir sinon on va voir une hausse et après on baisse et on va clôturer tout bas que celui-là mais moi j'attends test les 61 au rebond comme ça il va refuser la zone de 19 37 casse le 19 13 là où je peux tenter en bail travail des zones casse le 19 13 je rentre au bail t'écris de 1 niveau t'écris de 2 niveau je clôture le vendredi et je fais plus rien j'attends le lundi si on va retourner sur 19 36 on va continuer à la baisse donc c'est ça mon avis pour demain on n'a fait pas de mèche on a cassé en partie directe donc c'est possible qu'on fait une mèche inférieure pour demain le DAX je vous avais dit la question de Fibonacci non validé sur le 61 regardez il vient même s'il a fait en mèche il est toujours sur le 61 du Fibonacci c'est le point de rebond là il est point de rebondi c'est la zone des supports majeurs ici il a fait travailler et ça je vous dis depuis le début de la semaine que je parle de cette situation-là donc hausse Fibonacci non validé test le 61 il travaille la zone carrément il a répondu rebondi tranquillement quand je viens sur le 15 c'était un bon signal pour celles-là qui savent travailler la méthode c'était magnifique parce que là si on part de niveau vers le bas et on retourne ça c'était un excellent point d'entrée c'était un excellent point d'entrée avec un stop-plus plus bas en plus vous pouvez profiter dès la offert plus la casse de la zone hebdomadaire ici hop plus un plus plus bas tête d'un niveau, tête d'un niveau, votre journée est faite. Par contre, pour celui-là, qui moi j'ai dit hier, hier j'ai donné mon avis, c'était la clôture, je dis la casse de la zone plus bas, vous pouvez vendre. Ou sinon, la casse de 15 900, vous pouvez vendre. Donc, celui-là qu'ils ont vendu ici, tête d'un niveau, tête d'un niveau, votre journée est faite. Pour demain, c'est beaucoup plus simple. Vraiment, c'est beaucoup plus simple. Si on continue et casse la zone, non, là, tout de suite. Si on casse le 16 000, si on casse le 16 000, je peux tenter, tête d'un niveau, tête d'un niveau sur l'OPR de mardi. C'est le trade-off. Sinon, vous attendez l'OPR. Si on casse les 50 % par l'OPR, il casse de 16 039, 16 040 à 9 heures. Avec le PMI qui s'est à 9h30, vous pouvez vendre pour ne pas revenir sur la zone de 16 200. C'est possible. C'est largement possible. Pourquoi ? Nous avons notre structure baissière et on est sous la trade-line de la structure baissière. Vous pouvez tracer comme ça. Vous voyez. Regardez. Si vous prenez les touches, si vous prenez la touche, c'est pour ça que j'ai dit la carte de 16 000. On peut tenter cette baille. 16 000. Avec le stop loss à 15 950. Et à partir de là, on fait quelques niveaux, quelques deux niveaux. Quelques des deux niveaux, ça donne ici. 16 80 ou 16 100 pour être un chiffre rond. Si on dépasse de là, on casse les structures. Ça veut dire qu'on reprend de la hausse et on peut continuer. C'est ça le but. Mais par contre, il faut casser cette zone-là. Je vais laisser la trade-line ici. Comme ça, vous regardez, vous pouvez copier. Le Dow Jones. Le Dow Jones est maintenant parce que là, il est venu sur le support. C'est un support majeur. Il travaille. Ça rebondit. C'est un validé un peu bizarre. la validation de cette zone ascendante. Le Nasdaq, il est parti tout seul. Je ne sais pas ce que le Dow Jones, il va faire. Donc, pour demain, sur 15 minutes, je vais être très méthodique avec vous. Vraiment, je ne veux pas chercher, comprendre. Si on casse ici à 33 820, je vais vendre peut-être des deux niveaux jusqu'à les 5%. Et je fais attention, jusqu'à 33 550. Si je casse ici, 33 800, 33 750. Par contre, si demain, si la ouverture du marché, ça travaille, comment on a cassé l'OPR? S'il me casse ici à 34 000, 50, parce qu'on est sur le chiffre rond de 34 000, il garde encore, et ça fait tester parfaitement. Si je casse ici, 34 50, je veux vraiment faire un bail avec un stop loss à 33 900, pour aller chercher tel que de un niveau et tel que de deux niveaux jusqu'à 33 330. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il va monter pour faire le pullback et après repartir. Ça fait un pullback sur H4, ici, sur le biseau ascendant. Donc, si elle me casse sur 34 050, ça veut dire qu'il va faire ce pullback-là pour après repartir. Donc, je viens sur cette ligne, c'est largement faisable. Donc, c'est pour ça que je garde mon billet haussier à ce niveau-là. Donc, le bail 34 050, il est vente pour casse de 33 820. Simple. Le Nasdaq, le Nasdaq, c'est le plus simple de tous, parce que le Nasdaq, il a fait son boulot correctement. Le Nasdaq, il ne cherche pas à comprendre, il était son travail. Voilà. Le Nasdaq, si vous tracez la threadline ici, il est cassé cette petite baisse et vous allez voir sur M15 qu'est-ce que je parle. Ce qui me dérange, c'est que le Nasdaq, il n'a pas fait une correction plus profonde. Il a besoin de faire cette correction. Mais là, il prend, il fait un peu de temps. Ça veut dire, regardez. Il fait ici, donc il casse, pullback sur les 10%, et il part. Donc, pour demain, c'est super simple pour le Nasdaq. Vraiment, c'est hyper simple. Regardez, si vous tracez la threadline ici, il a été cassé déjà. Je vais le tracer comme ça, vous voyez. Et quand je parle, regardez. Si vous tracez la threadline, il a fait les trois touches, il a cassé. mais il a cassé. Ça veut dire qu'il s'est validé. Vraiment, c'est validé. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Monter, pullback, pour valider cette, pour valider la figure du chartiste, OK, on casse, on vient se rapprocher ici sur 15.050, et après, on part. Et ça fait exactement ici. Donc, le NASDAQ pour demain, comme il a pullback déjà sur la terre, il est venu tester la haute, tout va bien, il a tout corrigé. Donc, pour demain, c'est ça. Tant qu'il est supérieur les 10%, je garde le bail. Je garde calment le bail, OK? Donc, si demain, il me casse la zone de 15.130, je veux regarder, je peux rentrer en bail, mais attention, votre stop loss, il est à 15.040. Le plus conservateur, il va attendre que ça ouvre le marché de sa main, ça revient à tester le 10% pour valider la figure chartiste, et après, il rentre en position sur 15.130 pour envisager take de niveau et take de niveau jusqu'à 12.000, à 15.270. Ou pourquoi pas, les 15.300. OK? les 15.300, ça fait le dernier plus haut ici. Donc, c'est envisageable pour demain, tout ça va dépendre du PMI, des services de juin. OK? Je ne sais pas pourquoi le PMI des services de juin, il sort vraiment le 23 juin, mais bon, mon moment était prévu de sortir la semaine prochaine. Mais bon, bref, je ne rentre pas dans les détails. donc, c'est ça ma vision pour le Nasdaq pour demain. Pour vendre, pour le plus agressif, c'est le MECA, c'est la zone de 15.030. Là, je peux vendre pour 14.900. Notre zone Mazon, c'est 14.900. Pour la casse vers le haut ou vers le bas, c'est 14.900. Pourquoi? C'est la zone qu'on a travaillé. Plusieurs fois avant le casse. On a été bloqué plusieurs jours sur 14.900. et je parlais de 14.900. C'est donc long. OK? Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit demain, non, on se voit dimanche pour de nouvelles aventures à l'analyse complète pour la semaine prochaine. Je souhaite à tous un excellent week-end. Bonne soirée à tous. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.